Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maxultpilot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire plaisir en remontant le temps. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, F1 2003 sur F1 2020. C'est un nouveau mode qui est dispo, gratos. Alors attention, si vous avez une petite connexion, vous pouvez le télécharger dans la description, mais il y a 5 parties. On est en version 1.01 avec quelques corrections de bugs. Et vous allez voir que les développeurs ont fait un travail assez sympathique. Je suis avec vous pour vous présenter un petit peu tout ça. On va faire une course avec ces voitures et voir un petit peu jusqu'où le vice a été poussé pour vous faire vivre cette saison 2003. Alors évidemment, le menu de base, vous le connaissez, il n'a pas changé par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. C'est à partir du moment où on va dans Grand Prix qu'on va pouvoir tester tout ça. Alors moi, j'ai déjà vérifié un petit peu comment ça marchait. Voici le menu avec, vous voyez, les F1 2020 qui ont un petit peu changé. On a un aileron arrière qui ressemble grandement à une Toyota. Bien sûr, ça vous limite. Attention à vos sauvegardes. Au mode My Team, c'est compatible. En multijoueur, ça ne l'est pas bien évidemment puisque cela supprime toutes les voitures de 2020 pour vous placer les modèles de 2003. On voit ça tout de suite. Lorsque vous sélectionnez une voiture, vous allez avoir donc les modèles de base qui sont proposés dans le mode historique des fins 2020. Mais vous allez avoir deux choses à faire. La première, c'est d'installer un modificateur de nom et de nom d'équipe qui vous permettront d'avoir des noms renommés. Il y a quelques bugs. J'ai essayé de faire ça au mieux de modifier un petit peu de bidouiller. Il y a des noms qui ne sont pas logiques. Par exemple, vous voyez bien que c'est une Ferrari. Ce n'est pas du tout une Jordan Cossworth. Mais bon, pour la petite histoire, on sent que Codemasters a bridé un peu le modding. Bien évidemment, une autre chose qui vous saute aux yeux si vous avez l'habitude de l'époque, c'est qu'il n'y a pas de marque de pneumatique. Que ce soit Michelin ou que ce soit Bridgestone, les pneus sont à bande à flanc noir. C'est du détail, mais bon, ça c'est un petit peu dommage aussi. Pas la faute des mecs qui ont fait le mod. Bien sûr, la faute de Codemasters. Je rigole évidemment. On retrouve les deux modèles de base qui sont issus du jeu. La Ferrari de 2004 qui sera passée pour une 2003 du coup. Et la Williams qui sera donc elle aussi modifiée. Pour le reste, toutes les voitures auront la même modélisation 3D que la Williams. Donc on retrouvera le même châssis, la même caméra, le même volant, etc. On va faire un petit tour des livrets. Et vous constatez tout de suite un gros problème lorsque vous voyez les livrets. C'est que le bug des miroirs, vous savez, le bug des livrets inversés, lorsque vous modifiez une voiture est toujours présent. Ça a été pas mal modifié à l'historique du jeu avec les modes My Team, etc. Qui ont permis de modifier un peu les livrets. Mais malgré tout, on en souffre toujours. Alors pour vous, pour vous faire plaisir, on va passer au-dessus de ça. Parce que de 1, les développeurs n'ont pas le choix. Et de 2, c'est un petit peu moche. Mais ça fait partie des défauts du mode, mais bien contraint les moddeurs de faire avec ce qu'ils ont comme outil entre les mains. C'est déjà très très bien. Donc on va repasser sur l'autre côté des voitures. On a la Renault, la BAR, la Jaguar, la Sauber, la Toyota, la Minardi et la Jordan. Alors les noms se sont aussi modifiés, tout comme les visages. Donc par exemple chez Jordan, on a Yuji. Bon, normalement c'est Ralph Firman qui sera là. Ici on a le regretté Antoine Hubert. Mais des noms, des visages ont été modifiés. Par exemple, Michael Schmarrer, c'est le visage de Mick. Alors que Michael est dans le jeu, je n'ai pas trop compris. Mais Joss Verstappen qui roulait à l'époque pour Minardi est devenu Max, etc. Donc il y a des choses très très sympas sur ce mode. Là, sachez que si vous êtes en My Team avec une des équipes, vous aurez sans doute l'équipe Arrows qui peut popper aussi. Ou d'autres livrets déjà prévus dans le jeu. Ça c'est plutôt cool. Si on jette un coup d'œil à la Toyota qui est très jolie, on retrouve Olivier Pagny, c'est Cristiano Damata. Jeter quand même un coup d'œil au niveau des casques, c'est plutôt réaliste. Même si les casques de l'époque étaient plus simples. Mais vous voyez, pour Massa par exemple, ou pour Frenzen, on a les casques qui sont aussi capables de correspondre. Donc ça c'est plutôt cool. Le casque d'Amata est un petit peu bizarre, mais le casque tout de même de Mark Webber, le casque de Button et celui de Jacques Villeneuve. Alors vous dites, oui, mais Maxou, il manque une partie des noms dans certains cas. Oui, en fait, vous êtes limité à un certain nombre de caractères en modifiant les noms. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc il y aura Villeneuve, Physikel, etc. Voilà, c'est vraiment du détail. Moi, ça ne me gâche pas mon plaisir de jeu. Globalement, les voitures sont bien faites et vous allez voir que ce volant, on va le retrouver sur chacune des bagnoles. Mais c'est vrai que si vous jouez en vue poursuite, le fait que vous ayez les sponsors à verser, ce n'est pas la fin du monde non plus. Évidemment, pas sur certaines voitures de base, genre la Williams, il n'y a pas le problème puisqu'elle est de base in-game. Mais pour les autres, vous allez avoir le Honda, l'envers, etc. Ce n'est pas trop perturbant en vue poursuite, ce n'est pas trop perturbant non plus en vue on-board, puisque vous allez avoir l'avant des pontons, les rétroviseurs et le museau. Et globalement, c'est bon. Alors, au niveau des numéros, il y a des équipes qui l'ont, des équipes qui ne l'ont pas. Ça, c'est un peu à l'appréciation de Codemasters. Très joli mousse à l'intérieur du cockpit de la Ferrari. Notons aussi que le tabac est présent. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller en piste. Alors, j'avais pensé vous faire revivre un Grand Prix qui avait été absolument magistral dans cette saison 2003. C'est le Grand Prix du Brésil qui avait été disputé sous la pluie. L'introduction est toujours disponible. Alors, moi, j'ai coupé les commentaires de Julien et de ce bon vieux Nicolas Martin pour vous présenter un petit peu ce que ça donne aussi visuellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas corriger. Donc, par exemple, la Septicard est toujours là. Les sponsors sont modifiés sur les circuits. Donc, il y a eu un travail aussi de remise en contexte. Donc, certes, on n'a pas modifié grand-chose, mais il y a des sponsors de bière comme Foster's, Marlboro, etc. qui sont présents. Dans l'intro, ça ne change rien, évidemment. On garde la cinématique de la base du jeu. Par contre, en intro de Grand Prix, on a maintenant les noms qui sont modifiés, les images, les casques, etc. Je vous parlais de la Septicard, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais les teams, les cockpits, les casques, les tenues, les pneus, tout ça, vous voyez, est plutôt sympa. Ici, on voit Cristiano D'Amata, par exemple, il aura son casque, etc. dans les cinématiques d'intro. Au niveau de la hiérarchie, de ce que j'ai pu voir, personnellement, c'est plutôt respecté. Donc, on retrouve aux avant-postes Ferrari, Williams et Mercedes. Et ensuite, tous les autres avec en fond de gris, bien sûr, les équipes Minardi et Jordan. Avec quelques dingues gris, parfois, évidemment, ça, ça reste F1. 2020, on retrouve une première ligne, donc avec, ben voilà, Coulthard, Montoya, Schumacher, vous voyez qu'il manque des noms. On a Olivier Panisse qui roule là maintenant chez McLaren, d'accord. Sympa, les petits bugs de noms qui parfois s'échangent. Donc, ça, c'est assez bizarre, mais voilà. Villeneuve est français, par exemple, Haidfeld est mexicain. Les drapeaux ne sont pas bons, mais voilà. Le principe y est, vous l'avez compris. Et voilà pour cette grille de départ, avec toujours les options qui sont aussi disponibles en pré-course. On va le voir en arrivant sur la grille. On peut désormais paramétrer sa voiture. Si on va voir dans les réglages personnalisés, personnalisables du jeu, on peut aller faire nos réglages perso. On peut, alors, comment on peut sélectionner et personnaliser ? C'est ici. Donc, on peut régler l'aérodynamique, la transmission, la suspension, la géométrie, les freins, les pneus et surtout, la distribution du poids, ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'on roulait avec les voitures modernes. Donc, on va mettre un petit peu plus d'appui pour cette course et on se retrouve sur la grille. C'est parti. Bon, alors, attention, on part à l'extérieur. On retrouve évidemment les moteurs hurlants de l'époque. C'est parti. C'est parti. Alors, évidemment, pour les pneus pluie, pas de sculpture. On est sur des pneus qui sont ceux du jeu. Pas eu de modification à ce niveau-là. Par contre, on retrouve sur les bords de piste les sponsors style Bridgestone, etc. Alors, on a le mélange riche, la répartition des freins et c'est tout. Attention à la Jordan, là, c'est un peu hasardeux. On a toujours les dégâts qui sont activés et activables, bien sûr. Alors, il faut tirer aussi un petit peu plus sur les moteurs. Il faut reprendre un pilotage identique à ce que propose l'AF2003 et... Enfin, l'AF2004, techniquement, qui est une AF2003 ici. Et pour votre information, il y a déjà la saison 2004 qui est proposée aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi déjà modifier tout ça. Mais ça ne fait pas partie du mode en tant que tel. Alors, une petite course de 5 tours. J'alternerai pour vous entre les vues en caméra embarquée et les vues extérieures pour vous donner un petit peu un point de vue du peloton pour voir un peu la tronche que ça a. Alors, quand on double à droite, pas de problème. Par contre, quand on veut doubler à gauche... Eh bien, on va avoir les pontons et les capos moteurs avec les sponsors inversés. Alors, il y a toujours les panneaux de DRS qui sont là. Globalement, c'est fluide, c'est sympa avec toujours Montoya et détenteur du meilleur tour à l'issue du premier tour. Du meilleur temps, pardon. Ça reste Brésil 2003. C'est compliqué au niveau de la hiérarchie. On voit qu'il y a une Minardi devant qui était plutôt bien placée mais qui est en grande difficulté. Alors, je sais que c'est Physickella qui avait gagné le grand prix. Pour l'instant, on a firma nos fesses. Devant, on voit que c'est Justin Wilson. Regretter Justin Wilson qui, avec la Minardi, tente de se maintenir dans le peloton. Mais ce n'est pas facile. Et on voit qu'il y a des différences de performance entre les voitures. Donc ça, c'est un détail aussi qui est intéressant. Ce n'est pas juste des skins et toutes les mêmes voitures codées, copiées, collées. J'arrête de remettre au neutre. Ça, c'est à force de piloter avec huit rapports de boîte. Vous vous rendez compte ? On est sur quelque chose de totalement différent ici. Alors, ce bon vieux Jacques. On va essayer de lui faire l'intérieur. Allez, on ouvre la porte. Oh, Jacques, tu pouvais me laisser un peu de place là. Eh oui, mais il insiste, l'ami Jaco. Allez, c'est passé devant Villeneuve. Wilson sur la Minardi. Alors là, la motricité par rapport au moteur Cosworth. On va être à quasiment égalité. On est à l'extérieur. Ouh là là, on n'est pas loin de Wilson. On est à fond de septième 320 km heure. Elle freine bien, la Minardi. On a la motricité. Bon, après, on a un TC intermédiaire. Donc, ça aide beaucoup. On ne va pas finir dans le mur à droite avec la Jaguar. Je rappelle que Weber a fini le Grand Prix de manière un peu particulière. avec la Jaguar dans le mur des pneus avant qu'Alonso ne vienne percuter les pneus restés sur la piste. Je me dis que ce n'est même pas la route de la Jaguar avec le moyeu qui vient percuter l'ami Fernand. Pour une fois, on ne va pas me dire, mais Maxo, tu tapes dans le rupteur puisqu'on peut. Ici, on monte à je ne sais pas à combien de milliers de tours on monte avec ces voitures-ci. 17 500, 18 500. Je ne connais plus vraiment. Alors, petit tips aussi. Si vous avez le volant SF1000 de Codemasters, de Trussmasters, pardon. Codemasters prend parfaitement en compte le jeu et le volant aussi. Donc, vous allez piloter comme si vous rouliez avec des voitures historiques. Donc, vous avez vos LEDs et tout qui fonctionnent. Moi, j'ai mon dashboard qui fonctionne parfaitement. Le mode n'empêche pas ce fonctionnement-là. Je sais que ça concerne une minorité parmi vous, mais vous serez ravis de la prendre. Alors, la motricité, elle est compliquée là face à la Sauber d'Eitfeld. Le petit Eiffel qui se démerde bien face à Antonio Pizzogna qui avait d'ailleurs eu l'occasion à Francorchon de faire quelque chose avec Williams. Il faille faire un podium. Là, Williams a rendu l'âme. Alors, les deux Jaguars, pour l'instant, ça se passe. On va passer en économique. On ne va jamais aller au bout du Grand Prix. Là, il nous reste 0,20. Alors, dans le gauche du lac, c'est compliqué. On a Villeneuve qui n'est pas loin, qui lui aussi est passé. Attention à Ferradura. Les deux Jaguars qui sont faits enfermés. On touche Pizzogna. Villeneuve ne peut pas revenir. C'est déjà ça. On va repasser en mélange pauvre un petit peu dans la partie sinueuse. Ça nous sauvera et à la motricité et à l'économie du carburant, je vous avoue. On rebascule sur le mélange médium. Allez ! Allez, au chausse-pied sur la 8 oignot. Mais voilà. Donc, on retrouve l'essence de l'époque. Alors, moi, j'ai grandi avec les jeux, puisque certains ont mis en commentaire sur S-Department. C'est trop bien, je suis né en 2003 et j'aurais toujours voulu rouler avec cette saison. Moi, je disais ça du mode F1 88. Donc voilà, chacun sa génération, les enfants. Mais je vous avoue que là, ça m'a fait un peu mal de voir que certains étaient contents de vivre une saison qu'ils n'ont pas pu vivre de leur vivant. Donc, un peu mal. Mais voilà. On va passer en pauvre. On va arriver en panne d'essence quasiment à la fin du tour, là. On va devoir lift and post un petit peu. Alors, à l'époque, il fallait être dans les six premiers pour avoir des points. Bon, qu'est-ce qui nous manque ? Peut-être, effectivement, le fonctionnement des qualifs en 2003, qui n'est pas comme à l'époque. Mais tout ça n'existe pas in-game. Donc, c'est infaisable. Donc, pour les modeurs, chapeau bas parce qu'ils ont fait un travail dans les menus, dans les noms, dans les visages. Dans tout ce qui peut aider à se croire en 2003. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que certains petits youtubeurs qui aient des bonnes idées fassent une série sur ce championnat. Parce que ça me paraît parfaitement viable. En tout cas, ça me paraît parfaitement propre à voir et à suivre. En tout cas, voilà. C'était une course très sympa. Victoire de Zolt. Alors, ça n'est pas Baumgartner qui a gagné, visiblement. Je crois que c'est Montoya. Oh, ça va se jouer sur la ligne devant. Maintenant, photo finish entre la Sauber et la Minardi qui aura tenu finalement. Mais voilà, donc une expérience particulièrement sympa avec ce mode. Donc, je ne peux que vous inviter. Oh là, Barichello qui nous a fait une tonicadane sur la photo. Donc, je vous invite vraiment à tester le mode. C'est cool, c'est gratuit et ça change un petit peu de l'historique que l'on a. Mathia Binotto qui est patron de Williams. Il y a des trucs qui sont très marrants si vous connaissez un peu l'histoire. Mais voilà, le casque de Montoya toujours aussi brillant. Ça nous rappelle les Formula One d'Electronic Arts, il y a 20 ans. Mais voilà, c'est vraiment cool. Et voilà, vous voyez que les garages, les mécanos, tout le monde a la tenue aussi. Donc, pour vraiment vous y croire, si vous avez un peu de temps et que vous voulez vous taper un overlay qui est plutôt sympa, refait avec, comme à l'époque, le petit 1 jaune, etc. Avec le Siemens qui était sponsor officiel. Ça peut être cool. Pas de modification, par contre, au niveau du fond des podiums. Par contre, regardez qu'il y a le bien Grand Premium de Brazil, Interlagos 2003. Donc, même ça, ça a été fait. Donc, c'est plutôt cool. Bah, écoutez, c'est sur ce podium que je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allez tester le mode. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je me suis bien amusé. Et je pense que je vais encore faire quelques courses avant de continuer les enregistrements de MyTeam. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Je vous dis à très vite. Bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501